Iwan, c'est bon pour le contrôle de la rampe ? Attends, il y a le dernier. Attends. Et voilà, c'est bon. Je suis prêt à partir. La plus célèbre des eaux pétillantes, Perrier. Cette lettre connue partout sur la planète. C'est ici à Vergès, dans le Gard, que la petite bouteille verte reconnue d'intérêt public est remplie pour être expédiée dans le monde entier, principalement en Amérique du Nord. Septembre 2018, Perrier revient à un mode de transport abandonné depuis plus d'une décennie, le rail. Une fois par jour, les bouteilles prennent le train dans l'usine, direction fausse-sur-mer, d'où elles embarqueront pour les Etats-Unis. Laurent Capelle est responsable logistique du site de Vergès. C'est plus de 5 km de voie qu'il a fallu remettre en état. L'idée aujourd'hui, maintenant qu'on a montré que le train était viable et rentable, c'est de le développer. Les wagons sont maintenant chargés. Camille a deux heures pour vérifier chaque détail mécanique des 750 mètres du train. Je vérifie que toutes les semelles ne soient pas à l'usure, les suspensions qu'elles soient en bon état. Et ensuite, je regarde que les caisses soient bien fermées et verrouillées au niveau des portes. Dans la locomotive, Nicolas, le conducteur, demande le feu vert aux équipes SNCF de Nîmes. Nîmes, bonjour, 52 950, est-ce que tu me reçois ? Ça sera bon départ pour vous, derrière deux circulations. Je te donne l'auto pour que tu puisses faire ta malheur. Allez, écoute, il n'y a pas de souci. Je te remercie pour l'info. Bonne fin de service à toi. Termine. Allez, merci à toi aussi. Donc là, on est parti à 18h24 de Vestric, en direction de Fosse Gravelo. Donc on va aller livrer le terminal container du port autonome de Marseille. Le train passe à Nîmes sans même s'arrêter. Samuel, l'agent SNCF réseau derrière ses écrans de contrôle, est un peu le chef d'orchestre de ce voyage. Nous déjà, la première fonction, c'est de guiviller le train dans les bonnes directions, là où il doit circuler. Et ensuite, la sécurité des trains, s'il y a n'importe quel danger sur la voie, arrêter les circulations et intervenir assez rapidement. Le travail d'équipe qui se fait tout le long du chemin. Il est 22h. Le convoi arrive après 3h de voyage sur 80 km. On arrive à l'endroit où les containers vont monter sur les bateaux. Les dockers du port prennent maintenant le relais. Ces grues de plusieurs dizaines de mètres vont charger les navires. Les petites bouteilles vertes vont partir pour leur voyage à travers l'Atlantique. En faisant le choix du partenariat avec la SNCF, Perrier s'engage pour l'environnement. La ligne vergesse Fosse-sur-Mer, ce sont des trains à 80% électriques, qui transportent chacun jusqu'à 24 millions de litres d'eau. Les deuxordin personnes, mais avant une autre description sur le projet. La ligne vergesse Fosse-sur-Mer.